Bonjour à tous, dans cette nouvelle échappée secrète, nous allons parcourir tout le département à la découverte des talents de la Haute-Loire. Six artistes et artilons d'art vont nous révéler les secrets de leur savoir-faire. Du travail du bois, en passant par celui de la terre, des pinceaux ou même des plantes, vous allez voir à quel point les créations altiligériennes sont diverses et variées. Et si cette année, vous faisiez un cadeau made in Haute-Loire ? Première découverte, les luminaires de Dominique Rocher à Ciot-Dalegre. Dominique, quel est votre métier ? Alors, mon métier, c'est une partie en tournage sur bois. Après, il y a tellement de travail derrière que le tournage sur bois, ça fait 30%. Je ne fais pas que ça. Là, c'est principalement des luminaires, des petits bons, donc ça me permet de dessiner, justement. La technique, c'est du coityisme. Je parle d'un tronc et là-dessus, je vais le mettre en transparence sur le tour. Je vais l'affiner et après, je vais faire mon dessin et je vais me percer des trous. Et si quelqu'un a envie de venir, est-ce qu'il peut venir directement dans votre atelier ? Bien sûr. Tout à fait, pas de souci. Découverte numéro 2, les accessoires en laine feutrée de la lènerie du Gévaudan à Sog. La lènerie du Gévaudan, c'est un atelier conservatoire des métiers. On aime l'appeler comme ça. Le plus simple, c'est de dire que c'est un musée quand même. On visite et surtout, on produit. En bas, on a un magasin qui permet de vendre tous les produits que l'on a réalisés en circuit court ici, avec de la laine locale. Il y a une quarantaine de produits au catalogue. On a une boutique sur le site des ateliers de la broyère qui présente à la fois tout ce que l'on est dans notre écosystème. Il y a un onglet boutique où l'on vend les produits que l'on fabrique, dont les produits laine. Sur Internet, il n'y a pas tout. Il n'y a que à Sog qu'on a vraiment toute la gamme. Troisième découverte, les cosmétiques naturels et bio de Clarkatoire à Blaisle. Les petites sauvages, c'est ma marque de cosmétiques que j'ai créée en 2018. C'est une marque qui est faite à base de plantes, d'huile végétale et d'huile essentielle. Tout est en produits et en matières premières naturelles, voire bio. Elle est aussi labellisée slow cosmétique. Quatrième découverte, les créations tout en couleur d'Elsa et Lucille, deux jeunes illustratrices peau-notes qui ont leur boutique rue des Arts. C'est parti ! Raconte-nous un petit peu ton univers, ce qui t'inspire, ce que tu aimes peindre et dessiner. Alors moi déjà, je peins à l'aquarelle, donc je dessine avant au stylo et puis je remplis entre guillemets à l'aquarelle. Je suis inspirée par la haute loire. Je suis aussi inspirée par la nature, par l'univers enfantin, parce que c'est un univers via lequel je peux m'échapper un petit peu. Si je pouvais parler de mon style graphique, je dirais que ça se rapproche de l'art naïf. J'aime bien m'amuser avec les couleurs, avec les formes, avec ce qui m'entoure, et donner une réinterprétation, mettre un petit peu ma patte sur comment est-ce que je vois le monde. Cinquième découverte, les céramiques contemporaines de Cécile Martin à Grazac. Je suis artisan d'art, céramiste. Je travaille différentes sortes de terres, les grès et les porcelaines. Ici, les montagnes, on les appelle les sucs. J'ai plusieurs collections de porcelaine sur le thème des sucs. C'est aussi d'autres matériaux. Et après, je retravaille soit en trompe-l'œil, soit qui m'inspire pour mes créations. Et enfin, sixième et dernière découverte, les ânes riautes retrouvailles de Sophie Andrieux à Saint-Franc, chemin de la cascade. C'est parti ! Je chantourne des ânes en bois. C'est-à-dire, je suis chantourneuse. Je découpe du bois sur le champ, à l'image de mes ânes, d'après leurs photos. Ça donne des colliers, ça donne des supports à clé USB. Enfin, ça donne divers objets, avec toujours, en général, l'âne derrière. Mais comme j'aime le bois, du coup, plus ça va et plus je vais vers la branche. Donc, dès qu'il y a du bois, il y a des idées. Et quand il y a des idées, il suffit d'avoir du temps. Et après, il y a des objets. Et toutes vos créations, où on peut les trouver si on veut les acheter ? Alors, on peut en trouver quelques-unes à la boutique de Saint-Franc, au Petit Bazar, une boutique épicerie. On peut en trouver au Gîte de la Retirade, au Boucher Saint-Nicolas, à la Restadou également. Et puis, aussi et surtout, ici, à la boutique d'Annerie et autres trouvailles sur le chemin de la cascade de Soutéros, de Saint-Franc. Où il y a également des amis artisanes qui sont dans la cabane des hommes de chicane. Bijoux, lampes, tableaux, déco ou crèmes de jour. Lequel de ces trésors fait main allez-vous offrir ? Magnifique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada